Salut à toutes et à tous et voilà on se retrouve avec l'épisode 3 de minegeek je crois et il y a déjà eu des mises à jour de minecraft depuis donc j'y ai pas joué depuis la dernière vidéo d'ailleurs et voilà le minecraft est en 1.2.4 je crois et bah j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait écrit dans les sélections de monde votre monde doit être converti donc j'ai eu assez peur là sur le moment mais bon ça va apparemment ça me l'a gardé et normalement je suis en hardcore normalement non c'est pas ce bouton donc je découvre avec vous certains nouveaux trucs ah bah ça c'est nouveau mais bon c'est certainement rien sauf des débutants je dirais alors j'ai vu quelques petites nouveautés qu'il y avait j'avais vu la vidéo de la 1.2 apparemment il y a des golems à construire des golems pour nous protéger je pense il y a des nouvelles textures je crois pour les villageois et des nouveaux blocs mais après bah c'est tout ce que j'ai lu à peu près il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés comme d'habitude et bon voilà alors on va se retrouver tout de suite donc je pense qu'on va quand même rester putain ça rame là là ça rame j'aurais dû peut-être redémarrer mon ordinateur avant de commencer la vidéo bon alors on va peut-être dormir tout de suite voilà qui est fait euh je ne sais même plus ce que je voulais faire donc j'y ai plus touché comme je vous l'ai dit depuis la dernière vidéo donc je suis un peu perdu alors j'ai encore assez de jambon ou ouais enfin du bœuf plutôt alors on va aller vers là-bas trouver des trucs ou pas en fait on va essayer d'aller dans une grotte cette fois-ci peut-être là en fait j'envoie une directement on va commencer par des petits trucs hein parce que je ne peux pas m'en pousser dans l'enfer peut-être ça se finira maintenant la vidéo on ne sait pas enfin la série plutôt alors là il y a de l'eau ah oui mais c'est trop bon euh j'ai pas beaucoup de torches en fait ah oui je crois que c'est ça que je voulais faire aussi je vais créer des torches je vais peut-être faire gaffe faut vraiment que je fasse gaffe ici je crois que je suis en train de me creuser ah je vais mettre une torche ici ah bah en fait ça conduisait nulle part bon bah tant pis bon 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 on va peut-être aller en dehors alors si on tombe sur des cochons et les vaches faudra que je pense qu'elle est dégommé bon le mécon c'est pas vraiment obligatoire Je sais pas où ça va me ramener tout ça, mais j'espère que c'est pas la mort qui m'attend à la fin. Donc ma maison elle est vers là. Si ça se trouve je vais me repaire. Eh la barre de fin elle descend vachement vite. Je fais aussi beaucoup de mouvements. Ça va être dur de se repérer. En plus avec les petits lags, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous n'en apercevrez pas trop. Avec les petits lags, ça me fait perdre mon orientation et c'est pas la meilleure chose. C'est pas la meilleure chose qui puisse m'arriver. On va continuer vers là-bas. J'ai vraiment des problèmes avec frappes là. Je passe de 60 fps à 10 d'un coup. C'est des mini-freeze on va dire. Et voilà, ça ralentit d'un coup le jeu et c'est chiant. Oh punaise, là il y en a des cochons. Je vais pouvoir me servir. C'est vraiment pour survivre. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Un braconnier. Eh mais c'est le paradis. Bon alors... Eh c'est un truc qui vole que je vois là-bas ? Non ? Non ça n'a pas fini de charger à mon avis. Ah oui, je ne sais même pas s'ils ont ajouté... Ce serait bien s'ils ont ajouté un mode aérien là. Enfin un mode, un monde aérien, enfin un mode. Et des plateformes en hauteur. En fait je vais faire ça pendant toutes mes vidéos, tuer des porcs. Et ça sera un peu con. Alors, alors on va aller vers là-bas. Vers le rocher bizarre qui tient sur rien en fait. Faut pas trouver de logique dans le monde de Minecraft. C'est vraiment quelque chose de spécial si je peux dire ça. Je vais faire une torche ici, si jamais fait nuit. Au moins je verrais la lumière et je saurais vers où m'orienter. Eh mec, dans les autres épisodes je cherchais toujours des cochons et tout ça. Pour avoir de la bouffe, mais là je suis servi hein. C'est hallucinant. Alors on va aller par où ? En fait ça va être ma série Minecraft hardcore. On va devenir un truc de tourisme. Je continue comme ça. Ok, excusez-moi si je joue mal. J'ai des petits freeze comme vous l'avez dit. Donc c'est pas évident pour doser les sauts et tout ça. Enfin doser, pas vraiment. C'est pour contrôler. Donc là il y a de l'eau. Mais d'où vient l'eau ? Voilà. Là j'aurais dû me fabriquer une hache en pierre peut-être. On va une fois creuser ici. On verra déjà où ça mène. Donc ça risque d'être long. Je pense pas faire de choses spéciales pour faire passer le temps durant la vidéo. Alors, allez vite, quelque chose là. Je peux pas m'enfoncer trop non plus. Parce que des fois il faut vraiment creuser pendant un temps fou pour espérer trouver quelque chose. Et par moment il n'y a carrément rien. Alors, alors, je crois que je vais mettre une torche. Non, en fait c'est bon. En fait j'espère que vous voyez quelque chose ici. J'ai quasiment plus d'ioche. Ah bah oui, je m'étais arrêté pour créer des trucs alors que... Bon, il me faut du bois. Je vais vraiment tourner en rond. Je le fais déjà. Bon, il me faut du bois. Ensuite on va retourner à l'aventure. Niveau bois, je suis servi depuis le début. Alors voilà. Et on va aller reconstruire des objets, des outils plus tôt. Je pense pas que la vidéo sera très longue mais... En fait ça dépend. Parce que j'aimerais quand même vous montrer un peu... Enfin j'aimerais bien aller dans cette paroi un peu. C'est à la fin de la vidéo quand même. Vu que là j'ai pas trop géré mon truc. Je ne savais même plus ce que je voulais faire. On va laisser la torche. J'aimerais bien voir un golem quand même. Les monstres de pierre à créer. Apparemment il y en a. Ah oui, j'ai aussi lu... Qu'il y avait des chats dans le jeu. Je crois qu'on peut les apprivoiser. Et... Il y a un bug. Il y avait un bug. Je ne sais plus lequel. Et finalement ils l'ont réparé. Ils ont rendu les chats plus réalistes. Au niveau du comportement peut-être. Donc... Voilà c'est pas mal hein. D'avoir plein d'animaux comme ça. Pour apprivoiser. On a déjà les loups. Maintenant il y a des chats. Oh merde. Je ne l'avais même pas vu lui. Il ne m'a pas vu. Donc c'est bon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La grosse chose noire qui était juste devant moi. C'était un Enderman. Donc c'est assez puissant si on ne sait pas vraiment comment les battre. Mais sinon ça... C'est plutôt moyen. Le truc le plus chiant chez eux c'est surtout qu'ils se téléportent dans notre dos. Pour nous attaquer. Et... Faut être vraiment prêt à tout. Donc ils nous remarquent que si on les fixe. Sinon ils sont... Ils sont normalement amicaux. Donc j'avais déjà des planches. Je vais me refaire des bâtons. On va créer des pioches déjà. Une petite hache. Je pense que ça ne sera pas très utilisé. Peut-être que je peux me tromper. En fait je pourrais même emmener la table de craft avec moi. Et bien on va faire de l'eau. J'ai pas envie de sortir la nuit. Oui. Je suis un peu heureux. Maintenant vous le savez. Donc peut-être qu'on va croiser Monsieur Creeper ou Monsieur Enderman. Je ne sais pas ce qu'il foutait là le jour d'ailleurs. Ça doit être un bug. Et c'est là en fait que j'ai halluciné. Et vous ne verrez rien. Vous me prendrez du tout un coup. Alors on va se diriger vers là où on était avant. On va commencer par là-bas. Allez petite distraction. On va lancer des oeufs. Parce que moi je ne fais pas vraiment le truc. C'est aussi un truc particulier dans Minecraft. Pour faire naître des bébés poules. Il suffit de jeter des oeufs à terre. En fait certains oeufs ne contiennent rien. Et d'autres font naître des bébés poules. J'espère qu'il y en a un qui va marcher quand même. Non. Ouais là. Donc voilà un bébé poule. Avec une grosse tête d'ailleurs. Donc normalement il va... Eh il me suit. Non. C'est bon. En fait ça m'a fait bizarre. Pour le coup. En fait le plus dur je pense que c'est... Si je creuse et tout ça. Ca va être d'éviter la lave. Parce qu'il y a des endroits où il y en a des masses. Et éviter ça c'est difficile. En fait quand on est dedans on peut quasiment être sûr de mourir. En fait le rocher là bas me fait penser à... On dirait un monstre qui ouvre sa bouche. C'est bizarre. Bon. On va continuer, on va continuer. Je sais même pas depuis combien de temps on y est. J'ai pas pensé à regarder l'heure de début. Je pense que ça doit faire 10 ou 15 minutes quand même. Ou un truc du genre hein. Peut-être c'est simple. Peut-être c'est 15 fois plus. Donc on va remonter là où on était avant. En fait j'aurais dû me créer des torches encore une fois. Faut toujours que j'oublie quelque chose hein. Mais cette fois-ci je vais pas revenir en arrière. Allez c'est parti. J'ai tout sur moi là. Je peux le créer. Sans problème. Donc on va peut-être rester ici. Mais pas dans le noir. On va prendre ça. On va créer des torches. Voilà. Je crois que ça suffit. Faudra pas trop que je tarde non plus sur ce donjon. Donc là je crois que c'est... On va voir dehors là. Non. 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 Ça me semble bizarre en fait là. Je vais peut-être me casser la gueule hein. A part de creuser. Faire gaffe quand même. Alors on va par là. En fait il y a des trucs intéressants à explorer. Il y en a d'autres où il n'y a rien. Voilà. On va aller par ici. Je pense en fait que là ça va nous conduire vers le haut non ? Je sais pas. Il y aura peut-être à partir d'un moment on va se retrouver dehors quasiment. En fait je me suis trompé. En fait la pelle elle va finalement servir à beaucoup de choses. Oh voilà voilà. Ouais c'est bien ce que je disais en fait. Donc je creuse par là. Donc on va dégager tout ça. Peut-être qu'il y aura des monstres hein. Peut-être qu'il y aura des monstres hein. Alors je pense pas qu'il y ait grand chose là dedans finalement. Bon voilà je vais plutôt quitter et commencer à creuser au sol. Parce que là je pense pas qu'on va trouver grand chose hein. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Ah bah tiens il y a quand même quelque chose d'intéressant je les avais pas vu avant. Donc c'est du charbon si vous le savez pas. Ça sert à griller des trucs et tout ça. Faire fonctionner le four. Donc je parle aussi pour ceux qui connaissent pas minecraft hein. Qui débutent ou n'importe quoi. Alors on va peut-être aller par ici. Allez c'est parti. Par moment il y a des trucs à découvrir. On va commencer par le bas. Alors j'espère que je me plante pas quand même. De toute façon on va creuser profondément. J'aimerais. Il me reste encore des planches où je peux créer une porte. Ça ne servira pas à grand chose de créer une porte mais... Au moins si la nuit tombe les... Les zombies pourront pas passer. Enfin qui sait hein. Peut-être qu'ils ont inclus la possibilité aux monstres de... De traverser porte. Ça je me méfie quand même. Vu que... C'est surtout pour ceux qui ont vu la vidéo. De la présentation de la 1.2. Même si c'est qu'un trailer créé comme ça. Je sais pas je me méfie quand même. Parce que c'est censé montrer les nouvelles fonctionnalités. Et... Ça serait un peu gênant qu'un zombie défonce ma porte. Alors on va commencer... Enfin on va continuer par ici. Je vais un peu creuser n'importe où. En espérant qu'on tombe sur quelque chose. Donc ça risque d'être un peu long là. Je pense vraiment... On dit perdre trop de temps. C'est pour ça que je me grouille. J'essaie de mettre un maximum de lumière aussi. Au cas où vous verrez rien. Alors là... Ça sort de nouveau. Ah ouais. Donc euh... Je vais peut-être continuer vers le bas par ici. En fait ils sont pas grandes hein. Les... Les sortes de petites collines là. Bah oui. En fait si c'est des petites collines c'est clair qu'elles sont pas grandes. Mais là je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille si vite. Au niveau de l'exploration. Bon. On va essayer de tomber sur un truc. Je creuse... Je creuse en profondeur. Donc... Ou sinon au pire euh... Je fais une petite coupure dans la vidéo. Ou... Et je vous reprends juste après. Un peu plus loin. Non. Je pense pas en fait. Parce que si je tombe sur rien ça va être n'importe quoi. Bon bah on continue hein de creuser. Encore et toujours. Ça va être très très long. Très très long. On va... On va s'ennuyer. J'aurais dû faire une aventure entièrement dehors. Mais bon. Ça fait partie de Minecraft aussi hein. Les mines et tout ça. S'il y en a. Voilà. Si je tombe sur une. Donc j'ai bientôt plus pioche. Je vais peut-être sauver. On va creuser. On va creuser. 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 On va jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose. Si ça se trouve. Je vais toucher le bout du monde. Avant de... Pouvoir euh... Pouvoir euh... Voir quelque chose. Ah ouais. Je crois que les hauteurs. Ils ont aussi été modifiés hein. Dans cette version 1.2. Ou c'était même avant. Je sais plus. Il me semble que la limite est plus haute au niveau du ciel. Et c'est pas mal. Ah là il y a du charbon. Peut-être qu'on se rapproche de quelque chose. Alors on va continuer tout doucement. Enfin tout doucement. Pas vraiment parce que j'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps non plus. On le reprendra juste après. Enfin on les prendra. Enfin reprendra. Parce que... Ca va être dur de reprendre quelque chose déjà pris. Surtout dans ce jeu. Alors alors... Là on est pas mal euh... C'est déjà pas mal profond hein. Je vois toujours rien. Qu'on va peut-être découvrir notre premier monstre bientôt. Enfin notre premier monstre souterrain là. Enfin souterrain... Je sais même plus ce que je dis. C'est la mine qui me rend fou en fait. Voilà. C'est vachement haut. Enfin c'est vachement bas plutôt. Bon. Je vais encore creuser longtemps comme ça. En tout cas je manque pas de pierre ça c'est sûr. Je pourrais créer plein de... Plein de petits trucs là. En fait je crois même que je vais déménager ici. Je vais emmener tous mes équipements. Je vais les rechercher. Par contre s'il y a la... S'il y a déjà la nuit qui est tombée. Faut que j'aille voir. Parce que euh... Bon. Ça va donner un peu mal à la tête ça. Ce mouvement euh... Qui se répète. Donc ouais. Il y a la nuit. Donc je vais... On va continuer de creuser hein. Voilà. Effet bizarre hein. On saute des marches. Et on se prend la tête contre les murs. Euh... Au bout je vais me casser le gueule. Euh... Non. Je vais pas taper avec le jambon en fait. Allez. On va continuer. En fait j'aurais pu remonter en fait. Parce qu'il me reste quasiment rien. Euh... La durée de vie de la pioche. Si vous le voyez pas hein. C'est la petite barre. Au punaise il y a quelque chose ici. C'est la place. C'est la petite barre entre la pioche. Donc on va faire attention quand même. Au punaise du... 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 Bah je crois que c'est du fer quoi. On va peut-être ouvrir de ce côté. Donc voilà. Première découverte hein. Une euh... Une mine. Je vais essayer de pas tomber. Voilà. Première mine découverte. Je suis content. Alors. Est-ce que je vais vous quitter ici ? Et je ne sais pas quand ça sera le prochain épisode. Mais... Ouais non. En fait on va... Si... Il y a déjà le... Le jour qui est... Qui s'est levé. Bah je vais... Je vais chercher mes équipements et tout. Euh... Je suis fou d'ouvrir là. Donc il y en a un qui m'a repéré là. Allez je ferme. Je ferme un peu partout là où je peux. Euh... On va construire une petite pioche. Euh... Arrête de faire un truc là. En tout cas j'ai le choix. Euh... Alors on va... Construire un peu le matériel nécessaire. Voilà. Si jamais... Il faudra une pioche. Enfin une pelle plutôt. On va aussi prendre des épées. Parce que... S'il y a des monstres. Je ne pense pas que... Ce sera... Euh... Négligeable. Alors on va... Continuer à faire des épées. On va... On pourrait faire une... 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 Petite hache. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des buissons. Euh... Sous la terre. Oui je sais. J'invente des choses. J'invente des choses. Bon allez. On va continuer à creuser. Je ne sais vraiment pas comment faire pour l'atteindre. On va faire des escaliers qui passent de l'autre côté. Qu'ils partent par le côté gauche je crois. Si j'ai bien vu avant. A moins que ce soit plus facile par la droite. Non. En fait euh... Par le côté gauche. Des tout mini escaliers là. Des petits. Comme ça. Oulala. Ça va devenir non. Je vois. Ça c'est les escaliers de la mort. Euh... Voilà du paire. Ah bah en fait euh... Ohlala j'ai eu peur. Là j'ai bien eu des chocottes. Ceci. On va descendre tout gentiment. Ah bah. En fait j'ai appuyé une fois de trop sur le tout gentiment. Mon bouton. Euh... Donc maintenant je peux remonter tranquillement. Donc là on est vraiment dans une mine. Ou dans une broche. Non dans une mine. En fait. Alors on va faire euh... La découverte. On va un peu découvrir ce qui se cache ici. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monstres. On va éclairer hein. Parce que là c'est important la lumière. Et on va... Voler leurs ressources tranquillement. J'espère. Là c'est limite film à suspense. Avec la pioche qui se casse et tout ça. Le creeper qui vient moi je me casse. Bon. Je vais juste changer de truc. En fait je l'ai même pas changé. Voilà. En fait j'ai même pas changé euh... L'épée. Ouais tant pis. Elle va me servir euh... Ouais en fait je l'ai dernier. Voilà. Donc euh... Je l'ai vu. Les mines sont loin d'être euh... Des endroits agréables dans Minecraft. Vraiment des... Ça pourrait être des champs de bataille. Pour les ressources. Bon bah on va se quitter ici. Euh... Parce que... Voilà. Maintenant vous savez que le prochain épisode. Ça sera dans... Dans la mine. Justement on va continuer. Euh... En fait euh... On va pas être totalement dans la mine. Je vais... Dans le prochain épisode euh... Je vais récupérer sûrement mes affaires. Dans ma petite maison. Que j'ai construit l'autre fois. Pour échapper à tous ces monstres là. Qui m'avaient sauvagement agassé. Voilà. Faut pas négliger la lumière. Même si vous vous en mettez trop euh... Vraiment question de sécurité. Je vais pas pouvoir dormir. Donc voilà. Faudra être un peu patient. Et bah je vous reprends la... Semaine... Semaine prochaine j'allais dire. Bah non. En fait. Bah dès que je pourrai hein. Euh... Là en ce moment ça... Avec MindGeek. Je fais un épisode par mois. A peu près. Avion. Donc ça... Ce sera sûrement le mois prochain. Ou... Ou plus tôt. Si j'en ai envie. Je le fais aussi surtout parce qu'on me... Euh... Parce que certains attendent la suite hein. Et bon. Ça me fait plaisir aussi de le faire. Ça c'est... Ça c'est sûr. Voilà. Et euh... C'est une aventure bourrée d'émotions. Bon j'ai envie de dire des conneries. Alors ensuite euh... J'ai rien d'autre à dire je crois. Euh... En fait je pourrai aussi vous conseiller de... Vous... Renseigner sur la loi ACTA qui va... Qui... Qui menace internet hein. Si je peux dire ça comme ça. En fait c'est surtout qui menace les gens sur internet. Parce que... Voilà hein. La liberté euh... Justement la liberté euh... Justement la liberté euh... Internet ne sera plus libre si cette loi passe. Donc je vous mettrai un lien pour euh... En fait euh... Pour euh... Pour euh... Allez voir la pétition contre ACTA et... Et surtout pour vous... Vous informer du fonctionnement de cette euh... Comment dire de cette euh... Comment dire de cette loi... De cette euh... Ouais ouais de cette loi en fait. Et les conséquences que ça pourrait entraîner. En tout cas vous... Pour vous donner un bref aperçu hein. Je vais vous dire euh... Si allez voter vous pourrez dire adieu à... Pas mal de gens sur YouTube. Toute euh... Toute euh... Toute image qui n'appartienne pas aux gens... Qui sera publiée sera complètement euh... 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 Effacée. Et le... Le... L'uploader euh... Risque euh... De la prison ou des amendes. Et voilà c'est pas très clair hein ce que j'ai dit mais... Voilà en... Bref c'est ça hein. C'est vraiment euh... Un truc euh... Un truc euh... De ce style. Donc je vous mettrai un lien vers la description... Euh... Je vous mettrai un lien vers euh... Le site euh... Qui explique euh... Acta et son fonctionnement. Euh... Un lien vers la pétition anti-Acta. Euh... J'espère que vous la signerez parce que là... On pourrait dire que c'est presque la fin d'internet. Enfin que ça sera la fin d'internet si Acta passe. Si Acta passe euh... Les internautes prépassent. Oh putain j'adore cette phrase. J'imposerai mon copyright dessus. Et tout vol de cette phrase sera... Sera sévèrement puni par des... Par des... Semaines entières de prison. Des travaux d'intérêt génial. Bon. Je vous laisse ici. Voilà j'ai tué un petit squelette pour le petit moment d'action de la vidéo. Il y en avait déjà un avec un creeper. Et bah je vous dis à la prochaine. Pour MindGeek ou n'importe quoi. Et bah voilà. Salut tout le monde. Et à la prochaine.